Encore aujourd'hui, des agriculteurs manifestent au Québec. Ils sont descendus dans les rues, dans la région de Québec, sur la Côte-Nord également. Ils sont en colère. L'Union des producteurs agricoles parle d'un ras-le-bol généralisé qui gangrène l'industrie. Vous voyez présentement des images de ces manifestations qui ont eu lieu un peu plus tôt aujourd'hui. Avec nous pour en parler, Martin Caron, il est président de l'Union des producteurs agricoles. Bonjour, M. Caron. Bonjour. Expliquez-nous dans un premier temps les raisons derrière ce ras-le-bol. Qu'est-ce qui cause la colère? Les raisons dans un ras-le-bol. Depuis décembre, on avait mentionné, entre autres, qu'on voulait être au cœur des décisions et que les budgets qui étaient consacrés, les budgets globaux qui étaient consacrés à l'agriculture agroalimentaire, étaient moins de 1 % du budget global du Québec. Et c'était un non-sens parce que les producteurs, sur les dernières années, ont investi 6 milliards de dollars sur 5 ans pour faire face aux changements climatiques, transition écologique, bien-être animal, pour répondre à les ententes sociétales. Et là, avec cette hausse des taux d'intérêt-là qui est arrivée, plus la hausse au niveau des entrants, bien là, présentement, le revenu net agricole chute drastiquement. On parle quasiment de zéro de revenu net pour 2024. Et nos producteurs producteurs sont de la misère à faire le paiement, et ça s'en vient grave. Et surtout qu'on parle au niveau de la relève agricole, des jeunes qui viennent d'investir, qui sont plus endettés, sont les plus impactés aussi. Donc, les agriculteurs sont de plus en plus pris à la gorge. Dans quelle proportion? Est-ce que c'est une majorité d'agriculteurs, selon vous, au Québec? Déjà là, au mois d'avril, l'an passé, on avait une entreprise sur 5, donc 20 % de nos entreprises avaient des difficultés financières. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ça vient d'exploser, d'augmenter. Naturellement, parce que les gens sont en train de renouveler les prêts. Et on s'entendait, le 12 mars, cette semaine, par rapport au budget, d'avoir un soutien. Comme il y a des soutiens qui se passent aux États-Unis, qui se passent en Europe, entre autres, pour soutenir l'agriculture et l'agroalimentaire. Et je dirais, même c'est au-delà de soutenir, c'est d'investir. On investit ici, au Québec, par rapport à la santé, l'éducation. Mais je pense que quand on parle de l'agriculture, l'agroalimentaire, de le nourrir, le garde-manger, le Québec, la québécois québécois, c'est au même niveau où il faut être capable d'investir dans l'agriculture et dans l'agroalimentaire. Oui, parce que c'est de là dont provient une bonne partie de notre nourriture. Et vous n'avez pas l'impression d'être entendu par le gouvernement Legault. Je le disais tout à l'heure, ce n'est pas la première fois que vous manifestez. Il y a un budget qui a été déposé à Québec, mardi. Vous n'avez pas obtenu ce que vous demandiez. Pas obtenu. Puis à ça, on rajoute toute cette lourbeur administrative-là. Parce qu'en plus de ne pas avoir les budgets, on vient chercher dans nos poches des éco-frais qu'on paye et qu'on est les seuls ici, au niveau du Québec à payer, versus les autres provinces, et que ce soit aux États-Unis. Puis on est en compétition. L'an passé, c'est un 80 millions de dollars que les producteurs ont payés quand c'était l'achat de propane, les diesel, et qu'on a besoin naturellement d'utilisation de ces imprints-là. Et là, on met dans un fonds, un PEV, le fonds vert, le fonds de l'étrification, on met 80 millions, mais on n'a pas de retours. On est rendu à plus de 400 millions dans ce fonds-là. Ça fait que c'est ça que les producteurs, le rôle balle, c'est généralisé. En plus de ça, aujourd'hui, quand on parle de capital national, c'est dans les régions périphériques. Présentement, il y a des enjeux grands parce qu'il y a des entreprises qui décèdent de tirer la plage. Puis c'est pas normal, rendu aujourd'hui, qu'on peut pas vivre de notre métier. Et c'est ça le défi qu'on voit de plus en plus, nos jeunes qui font de l'agriculture, 40 % vont chercher de revenir à l'extérieur pour être capables de faire leur paiement sur leurs fermes. Et là, c'est inacceptable et on peut plus s'endetter. J'imagine qu'en tant que président de l'Union des producteurs agricoles du Québec, vous avez un dialogue avec le ministre de l'Agriculture, M. Lamontagne. Qu'est-ce qu'il vous dit? Absolument, absolument. On a des dialogues. M. Lamontagne, on a une écoute. Mais là, au-delà de l'écoute, au-delà des réunions qu'on peut faire, ça prend des gestes concrets, ça prend des actions concrètes. Et c'est pour ça qu'on a interpellé le gouvernement et le premier ministre du Québec sur cette situation-là. Parce que la grogne qui était au Bas-Saint-Laurent, qui est là aussi à Charlevoix, aujourd'hui, je suis à l'Assemblée de la relève agricole, c'est la même chose. Et ça va continuer, parce que les gens ne peuvent plus. C'est vraiment un ras-le-bas généralisé. Puis je vous dirais, ça fait longtemps que je suis impliqué, que je n'ai jamais vu ça. Je n'ai vraiment jamais vu ça. C'est sans précédent, selon vous. Sans précédent. Quand c'est rendu que les parents souhaitent que les enfants ne vivent pas qu'est-ce qu'ils vivent présentement, étouffés par l'endettement sur leurs entreprises, puis ils mettent des heures et des heures pour essayer d'arriver, c'est rendu grave. En Europe, en particulier en France, on a vu de grosses manifestations dernièrement. Est-ce que c'est ce qui... ça pourrait atteindre ce niveau-là au Québec? Moi, je vous dirais qu'ici, au Québec, la population est derrière lui. Et ça, il y a une différence un peu face à l'Europe de ce côté-là. Puis d'ailleurs, le dernier sondage qui a été fait de léger sur les professions et la confiance que la population avait, bien, on est dans les top 5. 94 % de la population font confiance aux producteurs et productrices agricoles. Et pourtant, ce n'est pas ça qu'on voit quand on nous rajoute des règlements et des normes, puis qu'il faut payer un prix de fou. Et c'est ça aussi qu'il faut être capable d'arrêter. Jusqu'où va aller votre mobilisation? Vous avez tenu une manifestation la semaine dernière dans le Passe-Saint-Laurent, à Rimouski. Là, aujourd'hui, ça se multiplie. Quelle est la prochaine étape ou quelles sont les prochaines étapes? Bien, je vous dirais que ça va continuer dans la région. De plus en plus, j'ai des courriels de producteurs qui sont désespérés et qui se disent, bien, voyons donc, nourrir la population. C'est quand même pas rien. C'est un projet de société vraiment dans les priorités. Et pourtant, les budgets depuis 10 ans, ça stagne. Pas d'augmentation. Les choses qui se passent, par contre, c'est que nos producteurs sont endettés. La dette agricole ici est rendue à plus de 27 milliards. Il y a 10 ans, on était à peu près à 11 milliards $. Et ça, ça risque d'avoir tout ça, ça risque d'avoir, M. Caron, ça risque d'avoir des répercussions sur les prix dans les épiceries. Les consommateurs risquent de s'en ressentir. Dans des cas, ça risque d'avoir des prix. Puis dans d'autres cas, on est pris, ce qu'on ne peut pas charger ces frais-là parce qu'on est sur un marché mondial. L'exemple qu'on peut voir au niveau des petits fruits, présentement fraises ou framboises, bien, le salaire minimum, quand vous achetez des fraises au niveau du Mexique ou d'Amérique du Sud, bien, le salaire minimum, là, au Mexique, c'est 2 $ de l'heure. Et si on parle au Québec, c'est 16 $, puis à ça, quand c'est des travailleurs étrangers, il faut rajouter 3 $ et 50. Donc, comment qu'on peut être compétitif? En plus de ça, je rajoute les règles administratives quant à environnement. C'est pas ça, le ras-le-bol des producteurs. On nous met des exigences ici, ça nous coûte des sous pour nous, puis on n'est pas soutenus à la même hauteur que les autres coûts. Écoutez, là, c'est ça, le ras-le-bol, puis c'est pour ça qu'on va avoir des gestes concrets. Et c'est pour ça qu'on vise vraiment, au niveau du gouvernement, là, qu'on aille à des rencontres rapides puis amener des solutions concrètes aux producteurs et productrices. Alors, c'est un dossier qu'on va suivre. Martin Caron, président de l'Union des producteurs agricoles du Québec, merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada